salut tout le monde et bienvenue cette vidéo donc aujourd'hui par rapport à zbrush sur ipad nous allons voir ce qu'on appelle la navigation donc on va cliquer sur nouvelle sculpture et on va cliquer sur ce petit personnage alors pour ceux qui connaissent déjà zbrush core mini ou alors zbrush core vous allez voir que c'est exactement pareil on retrouve ce petit personnage qui est ici qui va permettre donc là je le fais avec le doigt qui va permettre de pouvoir bouger celui ci par exemple si je zoome comme ça que j'appuie dessus là il reste comme ça mais si je me mets comme ça que j'appuie dessus voyez on va pouvoir directement positionner celui ci ça c'est pas mal par rapport à ça ensuite ici vous avez les flèches dire que là vous allez pouvoir passer de droite directement droite gauche ou alors bas haut vous voulez revenir à celui ci vous faites ça directement au niveau du petit personnage vous avez vu que en haut on a un profil qui apparaît à chaque fois enfin contre celui ci est comme un aplat de votre objet dès que je me mets par exemple de cette up je mets comme ça donc là je me suis mis de ce côté là on voit bien le profil de mon élément ce qui est important aussi de savoir c'est que quand vous allez pouvoir zoomer avec votre doigt alors vous avez deux doigts avec deux doigts vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle un panoramique de manière horizontale ou verticale vous allez voir qui sert à d'autres choses aussi avec un seul doigt on va pouvoir faire un orbite autour de votre objet tout dépendra bien entendu du point de pivot comment il est mis en place messieurs mais on verra ça un petit peu plus tard par rapport à ça donc je reclique sur mon personnage et ici au niveau du point vous allez pouvoir faire face avant ou face arrière tout simplement après ça dépendra ce que vous comment vous souhaitez travailler celui ci bien entendu quand je viens ici au niveau de l'engrenage vous avez accès donc lorsque je viens au niveau de l'outil navigation vous avez pour faire ce qu'on appelle la gestion de la vitesse de rotation donc j'ai pas musée à le modifier mais fait des essais ouvertes c'est très simple la vitesse de zoom ou le ratio de recentrage donc là le jour remettre comme ça par rapport à lui par défaut les à zéro ici si vous modifiez celui ci par exemple je vais mettre en y vous allez voir qu'on fait compte vous allez être figé sur un seul axe donc ça peut être intéressant si vous souhaitez vraiment modifier qu'un seul élément moi par défaut pour l'instant je laisse en x y z ensuite ici vous avez ce qu'on appelle autoriser le geste de roulement qu'est ce que ça veut dire et bien si je reviens ici je prends un doigt je fais donc l'orbite si je fais avec deux doigts je fais un panoramique mais c'est pas ce que je voulais moi je voulais faire une espèce de rotation par rapport à mon premier point et mon deuxième point qui ferait une rotation sur lui là il ne se passe rien pourquoi parce qu'il faut venir ici et cliquer sur autoriser le geste de roulement en faisant ça si maintenant vous faites ça voyez qu'on va pouvoir faire ce fameux roulement pardon avec deux doigts si je viens ici ensuite le navigation centrale par placement et bien ça dépendra alors là je vais faire un zoom un peu plus si je fais ça mais ce qui se passe donc si je me mets ici on va voir un zoom un petit peu différent un petit peu moins optimisé moi en général je laisse cocher celui ci pour avoir un zoom beaucoup plus intéressant par rapport à ça pareil par rapport ici à mon élément qu'on appelle touche f quand vous cliquez ici vous voyez touche raccourci f bien entendu moi je suis sur un ipad donc je n'ai pas de clavier mais si par hasard vous travaillez sur un ordinateur c'est le même principe en appuyant sur f vous allez recentrer celui ci imaginons je vais le cacher je vais le mettre par là j'appuie ici automatiquement il va recentrer celui ci ok autre chose aussi intéressant quand je viens ici imaginons je suis carrément sur mon élément et là voyez je peux bouger pourquoi je peux bouger encore pourquoi je peux zoomer parce que j'ai désactivé une option quand je viens à cet endroit là quand je vais venir ici au niveau de entrée vous avez un élément qui s'appelle navigation tactile si vous décochez celui ci regardez si je fais ça si je fais ça en fin contre il va sculpter donc je vais prendre une brosse il va sculpter plutôt que pouvoir faire un orbite par contre si je viens à cet endroit là que je dis non non navigation tu mets comme ça là je peux sans aucun problème faire un orbite et c'est mon stylet qui va faire le sculptage si je prends mon stylet voyez là je peux faire ça sans aucun problème j'appuie ici je me remets comme il était voilà vous avez compris que c'est assez simple par rapport à la navigation mais je trouve que c'est important de passer étape par étape pour vous comprendre un petit peu comment cela marche prochaine vidéo qu'est ce que ça va être bien ça on va voir un aperçu de l'interface pour voir un peu comment celle ci fonctionne vous allez voir qu'il ya quand même beaucoup de choses n'oublions pas que je suis sur la version gratuite j'ai pas encore ici la version payante on verra ça plus tard si vraiment je suis intéressé j'ai déjà vu des problèmes sans sans avoir la version payante mais c'est pas très grave je vous en parlerai plus tard allez j'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo c'est donc la chaîne savoir pour tous réalisé par Jean-Michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne n'hésitez pas à me poser des questions sur les différentes thématiques soit informatique ou infographie il n'y a aucun problème je me ferai un plaisir de vous répondre par rapport à cette broche bien entendu je peux déjà un petit peu vous répondre mais bon comme j'apprends au fur et à mesure faut que je gale pas à pas quoi allez je souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye 1